aux employés, au ministère de l'éducation et de l'enseignement technique, ainsi qu'au ministère de l'enseignement technique. Les tests effectués en coopération avec l'académie militaire ont assisté aux tests le général Ahmad Zaki, ministre de la défense et de la production militaire, docteur Reda Haguezi, ministre de l'éducation et de l'enseignement technique, le général Ashraf Salem Zaheb, directeur de l'académie militaire. Ces tests d'admission sont menés à l'issue d'une formation globale. Selon le porte-parole de la présidence, ces tests ont pour but de préparer et choisir les meilleurs cadres qualifiés scientifiquement et techniquement selon les plus hautes normes. Par ailleurs, le président Al-Sisi s'est entretenu lors de sa visite à l'académie militaire avec les éleveurs de chevaux arabes en Égypte et un nombre d'étudiants participant au stage de l'équitation à l'académie. Le chef du gouvernement, Safa Madbouli, a examiné avec le ministre de l'Irrigation et des ressources hydrauliques Haini et Soélam plusieurs dossiers, dont les mesures entreprises, en vue de préserver et de développer le Nil. Lors d'une réunion tenue au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative, docteur Soélam a passé en revue les projets de modernisation des réseaux de drainage sanitaire et les travaux de maintenance et de stérilisation d'un nombre de voies maritimes. Le ministre a aussi passé en revue la coordination en cours avec les institutions régionales et internationales concernées par le dossier des eaux, notamment en ce qui concerne l'application du concept de l'économie bleue en Égypte et ce, dans le cadre de la mise en place d'une stratégie globale de l'économie bleue, en vue d'améliorer le processus de gestion des ressources naturelles et de réaliser le développement durable dans tous les secteurs. Le chef de la diplomatie, Samer Choukri, a souligné la profondeur des relations historiques liées en Égypte et la Hongrie basée sur le respect mutuel et les intérêts communs. Choukri a mis l'accent aussi sur la convergence des vues entre les deux pays concernant un nombre de dossiers. Le ministre des Affaires étrangères a fait cette déclaration lors de ses entretiens élargis tenus à Budapest avec son homologue hongrois, Pite Sjarto. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Abouzid, le ministre des Affaires étrangères a fait état de la volonté de la direction politique des deux pays de renforcer les relations bilatérales. Les combats continuent au Soudan où la trêve jamais respectée a été prolongée pour tenter d'acheminer une aide humanitaire vitale pour le pays au bord de la famine. Pélihan Farouk et les détails. Rèves aériens, tirs d'artillerie et mouvements de blindés ne cessent pas mardi au Soudan. Les combats se poursuivent alors que l'armée du général Abdel Fattah el-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR du général Mohamed Hamdendaglou, avaient accepté d'étendre lundi soir un cessez-le-feu en vigueur depuis le 22 mai et qui est surveillé par l'Arabie saoudite et les États-Unis. Dans la nuit de lundi à mardi, des habitants ont rapporté des combats à Khartoum.